Monaco est invaincu à domicile, Nancy est avant-dernier, mais à la 8ème minute, le Lorrain Bonora est bien lancé, il lope Barthez, et c'est Irles qui vient sauver son équipe. Nancy qui tente crânement sa chance, mais c'est Monaco tout de même qui domine pendant une grosse demi-heure, sans être pour autant dangereux. On joue la 36ème minute, Henry pour Benarbia, Benarbia qui lance Anderson, la frappe d'Anderson, la transversale, et qui est là pour reprendre ? Icpeba, Icpeba dans le but vide, 1 à 0 pour Monaco, après cette transversale de Sonny Anderson, le 7ème but du Nigérian Icpeba depuis le début de la saison. Et Monaco qui mène donc 1 à 0, sans forcer, un dégagement de Fabien Barthez, le ballon à nouveau pour Victor Icpeba, il peut tirer Icpeba, il choisit pourtant la passe pour Anderson, et c'est Fischer qui peut dégager son camp, 1 à 0 donc à la mi-temps. Et en 2ème période, Nancy va prendre sa chance, c'est chez 50ème minute, une frappe, mais à côté début de Barthez. Benarbia se décide à secouer ses adversaires, un centre pour la tête de Thierry Henry, et dégagement d'extrême justesse de Vimbé. Mais selon M. Chéron, le ballon n'est pas rentré. 61ème minute, Ligwinski qui s'enfonce comme dans du beurre, il est accroché, Ligwinski par Fischer. Un coup franc décidé par M. Chéron à la limite de la surface, et la frappe ! Et le but de John Collins, avec beaucoup de talent et un tout petit peu de réussite. Et Monaco qui mène donc 2 à 0. Et dans les toutes dernières minutes, on voit que les Monegas ont beaucoup d'espace. Ça va et ça vient au-dessus de la défense de Nancy, et la tête de Benarbia juste à côté. Et Monaco s'impose donc 2 à 0 grâce à Icpeba et Collins qui parlent très bien français. J'ai marqué 2 buts à l'extérieur, et pour moi, je suis très content de marquer ma première but à Monaco. Pour moi ? Non, très bien.